bon bonjour bonsoir à tous maître ben kaya m'être un art de vivre ancestraux bon je suis ici avec une jeune femme le prénom végénie végénie madeleine ok nous faisons ceci publiquement vous savez que mes séances sont privées donc on n'en parle pas mais on a un cas ici qu'on ne peut pas gérer si on ne parle pas ça publiquement parce que je vais diriger que vous voyez ici quand je l'ai vu je me suis rendu compte que elle a une partie de son énergie qui n'est plus dans son corps qui est déjà ailleurs et pas pour de bonnes raisons bon et elle m'a raconté sa vie elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé et aujourd'hui dans une situation où rien ne fonctionne ça s'empire dans la situation donc je voudrais bien voulu qu'on parle de ça publiquement et elle a accepté avec son d'accord parce que je voudrais dire à certaines personnes que quand vous vous mettez dans une position où vous voyez une jeune fille ou un jeune homme naïf qui ne comprend pas certaines choses et que vous vous mettez à utiliser la personne en détruisant tout ce que la personne est quand vous faites ça il faut comprendre que le jour où cette personne serait belle et dit non il y aura quelqu'un pour vous stopper et il n'est pas dans les bonnes les bonnes circonstances bon virginie d'après notre conversation j'ai compris ici que plus jeune tu es tombé amoureuse d'un jeune homme ce jeune homme là était on va dire avec son frère dans l'équipe une équipe national une équipe national et qui est avec son tuteur vous êtes tombé amoureux ok et au moment où vous tombez amoureux vous êtes ensemble vous réalisez que de plus en plus vous êtes fatigué et ce jeune homme là vient régulièrement vous voir avec de la nourriture avec beaucoup de choses et là vous vous retrouvez dans une position où plus vous êtes fatigué plus il veut vous aider d'après ce qu'il dit bon et là en soi racontez vous même ce qui s'est passé le soir où il vous amenait dans une couverture bizarre où il disait que votre tête vous ne n'avez pas sorti la tête de la couverture même si vous devez étouffer oui en fait j'avais déjà la fièvre j'étais dans ma chambre à la cité rue et il a appelé qu'il a une tante une grand mère qui a amené les écoles on a dit qu'il faut qu'on mette ça dans on ne peut pas qu'on ne peut pas se prendre le truc pour enfumer on met la couverture là-dessus oui j'ai dit que j'étais très fatiguée je ne pouvais pas il a dit que d'ailleurs il préférait que j'aille là-bas qu'il a dans son territoire dans son territoire parce que c'était là en collé ton de monde donc je suis arrivée, j'ai pris le taxi, je suis arrivée il est venu, il m'attendait j'ai trouvé qu'il avait déjà déparé sa marmite et comme c'était au balcon, il m'a fait asseoir, je me suis couverte et il s'est assis comme sous-souris et chaque fois que j'ai couffé, j'ai vu la couverture sur la tête il disait que non, je ne le fais pas alors mon maman a dit qu'on ne doit pas et comme ça, quelqu'un va la couler en bas quand il va descendre, je vais sortir la tête de la couverture, il a vouloir tout le monde et pendant qu'il est en train de parler, il va soulever les yeux un moment, il va voir mes cheveux il va revenir dans cette colère dans une grande colère je disais qu'il faut tout recommencer je ne comprends pas, il ne peut pas tout recommencer et puis nous soyons sortis de là sans tenir fatigué avec les hôtels de mon aide il fallait me laver pour te laver oui heureusement, j'arrive à la salle de bain elle est dans le noir quand j'essaie d'abîner il n'y a pas de bien l'ampoule a brillé tout à l'heure ok tout le temps je le connaissais souvent ça n'est pas comme c'était une génétique c'était de mensonge alors il dit qu'il va m'aider il commence à me laver après et vous vous sentez certaines odeurs des odeurs bizarres puis je repousse je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça je me dis que non c'est le savon c'est le savon que à un moment là à un petit peu j'utilise et machin puis je j'ai repoussé ça je suis partie quand je suis un peu dans la chambre et puis je suis bien là c'est fait je me suis essuyée j'ai mis mon jogging en t-shirt quand je me suis touchée comme si à cet instant comme si mon corps s'est transformé en tiot mais je sentais de moi par le pied je sentais j'ai commencé à créer la petite petite et c'est la petite qui me dit qui me dit mais il y a quoi je lui explique elle me dit elle commence à me demander qu'appelle ma famille de cette appelle ma famille ici quelque chose il arrive ici elle commence à dire on croit à la première et je tiens à préciser que vous m'avez spécifique avant, c'était toujours là. Son tuteur vous a amené quelque part avec son utilisation, bien sûr, il vous a amené quelque part pour aller vendre des chapeaux. Bon. Et des chapeaux qu'il faut vendre en un seul jour. Oui, parce que c'était le dernier jour d'un certain événement. D'accord. Vous allez donc et vous vous habitez à un endroit où il vous demande à temps dans la voiture. Quand vous sortez de la voiture au bout de 30 minutes d'attente, vous le voyez près d'un arbre avec deux personnes et une vache attachée quelque part. Il parle de bocée. Maintenant, il revient et vous rentrez par l'aventure. Et les deux hommes avec qui... Ils passent de l'autre côté. Voilà. Le monsieur, je peux donner son nom ? Oui, bien sûr. Quelle fois qu'il nous sent ? Il me demande de baisser la vitre et le saluer les deux personnes. Oui, d'accord. Je vais... Les jeunes disent « Ma fille, ça va ? » Je dis « Ça va. » Et puis... Ils ont... Je vais remonter la vitre. Ils sont partis. Quand ils demandent, je leur dis « Mais tonton, les chapeaux, il est déjà passé. Comment on va rendre ça ? » Il me dit « Non, ça va, c'est bon. » Ils ont dit « Ils ont accepté le prix. » Je vais remercier la voiture et arriver en cours de la foi. Bah, aussi. Pour ne pas être trop long, perdre tout le monde. De là, là. On vous amène à l'hôpital. Oui. Bon. Vous vous retrouvez à l'hôpital et vous êtes dans un état où vous entendez des voix. Oui. Bon. Et là, là. Vous vous rendez compte et votre maman qui est là, vous vous rendez compte que depuis que vous êtes rentré à l'hôpital, votre petit ami en question, quand on vous change, il prend vos sous-vêtements et il part avec. Oui, c'est la maman même qui a constaté. D'accord. Il part avec. On ne sait pas. On ne sait pas. Là où on va. Et qu'est-ce qu'il va faire avec. Et donc, un jour, à l'hôpital, vous voyez une personne au pied du lit, une autre personne à la tête du lit et vous sentez qu'on vous soulève de votre lit. Oui, c'est ça. Et là, d'ailleurs, même votre petit ami arrive à l'hôpital bien habillé et tout. Là, vous sentez qu'on vous soulève du lit et là, vous voyez votre petit ami soutirer le slip qu'on vous a retiré et mettre dans sa poche. Et là, à ce moment-là, vous commencez à lui dire de ne pas partir. Vous dites que vous-même, vous ne voulez pas partir. Vous tapez des pieds. Quand vous tapez des pieds, c'est dans un état second. Un état second. OK. Là, vous lui dites qu'il part ou parce qu'il commence à partir. Et là, il vous répond là où tu vas comme tu aimes écrire quand tu lui prie, quand tu vas bien écrire la parole. Et là, vous lui dites, mais est-ce que papa, c'est-à-dire ce que tu t'entends innocent, il dit que c'est même lui qui m'a donné du lit. D'accord. Donc, là, cet épisode-là, vous cherchez partout comme vous. Puisque à ce moment-là, vous entendez des voix. Il y a six voix et il y a six voix. Il y a un orangé des flashs. Des flashs. Bon. OK. Vous réussissez dans cet état second à sauter sur votre petite amie, à lui, à parler là et à mettre votre main dans sa poche, retirer votre solide qu'il a mis et marcher quelque part. Bon. Cette étape-là, vous cherchez quelqu'un qui peut vous soigner, ça rentre ici, ça se sent là-bas. Finalement, vous tombez chez un papa. C'est-à-dire qu'un. Quand je rentre, je vais à l'hôpital pour me faire consulter. Oui. Pour me faire consulter, je rencontre un médecin. Il demande à m'hospitaliser parce que je fais un petit petit premier aujourd'hui. Non. J'ai peur de l'hôpital parce que si, ça, si, ça. Il me dit non, on raconte moi. Je lui dis non, il ne me croit. Oui. Il me croit moi. Je lui raconte quelques bruits et il me dit qu'il me croit que ce qui m'est arrivé à l'hôpital c'est de l'hôpital. OK. OK. C'est comme ça qu'on va sympathiser. Je vais, comme je vais chanter, je vais écrire des cantiques et tout. Donc, avant de chanter et tout, tu vas chanter avec mon fils. on va commencer à faire se déplanter comme ça. Mais avant cet épisode-là, il y a un monsieur qui vous a soigné mais malheureusement il est décédé aujourd'hui. Oui. Bon. OK. Donc, cette étape-là passe. Vous tombez donc sur ce médecin dont vous êtes en train de parler là et vous sympathisez et il décide de vous aider et tout le monde appelle papa. Oui. Sauf que vous ne savez pas que ça va passer à l'époque. Oui. Voilà, que ça va passer. OK. Donc, il est là, il vous aide, il vous aide, il vous aide et il veut absolument que vous repreniez l'école. OK. Dans cette direction, vous reprenez l'école, ça se passe bien et il est affecté ailleurs. Oui. Imaginez, vous m'avez dit. Bon. Ensuite, vous êtes dans un état un peu compliqué, il décide de revenir. Non, ils sont contents. Il était fini là-bas, il revient. Il revient. Et quand il revient, il vous retrouve. C'est là où vous découvrez que ça passe à l'heure. En fait, avant qu'il ne prête, j'ai découvert que c'est l'occasion d'un anniversaire. Il m'a invité, il m'a mis, moi, à cet anniversaire-là et c'était dans l'église. et c'est là où nous l'avons compris que c'est un conseil pour rappeler papa. Il revient donc, vous vous retrouvez, sauf qu'il se bat à changer d'une façon. Oui, pendant certains temps, ça a été, ça a été bien. Il m'a accompagnée, tout le monde au-delà. Et vous arrivez, toute la famille lui fait confiance. Toute la famille lui fait confiance. Mais, en deux, c'est-à-dire en 2015, des années, il commence à changer. Il commence à changer. Vous commencez à avoir des attaques spirituelles régulièrement. et là, vous êtes dans une situation où là, vous entendez des voix et vous voyez même des choses. Et ces voix que vous entendez, là, vous disent que c'est un faux pasteur. Oui, pendant que, oui, parce que j'ai commencé des attaques et quand ça commence, je me retrouve, soit c'est la tête qui est montée, soit je me retrouve et une nuit, donc, je commence donc à entendre des voix de gens qui sont venus et tout près. C'est comme ça que les voix commencent et quand je vais jusqu'à la maison, les voix me suivent partout. C'est comme s'ils ont des caméras braqués sur moi. Tout ce que je fais, ils voient, ils font des commentaires, ils chantent, ils font des choses. Bref, dans la soirée, l'une des voix, l'une des personnes qui étaient avec eux a commencé plutôt à me venir a commencé à me dire que voilà telle chose qui s'est passée, c'est telle personne. Comme tu es assise là, voilà la personne qu'on a envoyée, ils étaient cherchés. Et pendant que je suis assise là avec mes parents qui sont un peu dépassés et tout, la personne a une jeune dame. Et c'était une sœur en crise. Une sœur en crise. C'était une église éveillée. Une église éveillée. Une église éveillée. Ok. Ok. Une église éveillée. Donc, effectivement, la sœur en crise rentre. Vous voyez bien que la voix qui vous parlait vous a prévenu que c'était son mari. Ensuite, le pasteur la vient. Elle lui dit qu'il va venir quand il va finir. Ok. Dès qu'elle sort, je vais avoir parti mais tout de suite, j'entends. Je l'entends au téléphone comment elle dit à ce pasteur « Papa, c'est bon, voilà, tu peux venir maintenant. » Quelques minutes après, le pasteur arrive. Ok. Et j'entends des fois des gens qui passent comme derrière moi à côté de moi et je ne vois personne « Oh, faux pasteur, vous devez me dire que ma chérie, c'est lui, c'est lui qui te fait ça. » On me dit beaucoup de choses. On me dit beaucoup de choses. Le pasteur, il s'appelle comment ? Le pasteur, il s'appelle le révérend docteur Laurent Akum. Le révérend docteur Laurent Akum. Ok. La dame, c'était Gobino Estelle. Gobino Estelle. Ok. Donc, dans cette position-là, vous regardez le pasteur et vous lui demandez pourquoi il faisait ça. Oui, quand j'entends toutes ces choses, je suis surprise et je lui dis « Ah, c'est toi qui me fais ça. Il a fait ça. Si je voulais te faire quelque chose, il me l'a fait depuis. » Ok. Ma famille n'aime. Oui, puisque tout le monde aimait. Oui, il ne peut pas imaginer qu'il peut faire ça. Donc là, dans cette situation-là, vous vous entendez et cette nuit-là, c'est la fin sur terre. Puis, vraiment, j'en ai donné la fin sur terre. C'est qu'on va me faire subir des choses, mettre le feu. Mais quand on regardait physiquement, on me voit la nuit, les choses que je sens sur moi, c'était tellement fort. mais quand mes parents me connaissaient il y a un peu de lendemain, comme il était toujours le médecin, on l'a laissé m'amener dans son pasteur. Avec ma mère, on est pas seul. Vos parents vous laissent aller à l'hôpital avec son pasteur? Oui, ma maman, une des mamans était même avec moi. À un moment, c'est des choses qu'elle m'a racontées avec. À un moment, elle ne m'a pas compris parce qu'après, il a disparu, il a disparu, il disparaît, il ne me comprenait pas. Il a commencé à se poser un bon nombre de questions. D'accord. Bon, ça, c'est après. Mais revenons un peu à la jeunesse de cette histoire-là parce que vous êtes petite, vous êtes comme tous les enfants, ils n'ont mal il n'y a pas de problème et vous allez à l'école. Vous me dites que dans l'historique de votre famille, il semblerait qu'on a dit qu'il ne peut pas avoir de garçons d'hommes chez vous à vous qui venez à l'aide au bon moment. C'était une histoire de ma grand-mère. D'accord. Oui, une histoire de grand-mère. J'avais dit qu'il ne peut pas avoir de garçons. OK. Le garçon, parce que ma grand-mère n'avait fait que des filles. Rappelons que vous vous êtes d'une famille polygale. Oui, OK. Oui, OK. Et c'est comme ça que mon grand-papa va prendre et notre femme va donc faire le garçon. des garçons. Bon, ça, c'est une chose que j'ai appelée avec le temps que mon arrière-grand-mère qui appréciait beaucoup ma grand-mère. Là, on me dit que, comme vous avez dit que les filles ne sont pas les enfants, ceux qui resteront ici verront. D'accord. et là, vous êtes petite, vous allez, votre maman, vous envoie, votre grand-mère, votre maman, vous envoie acheter quelque chose à l'extérieur. Oui. Et vous rencontrez là-bas une grand-mère, c'est ça ? Une grand-mère. Et une grand-mère, qui vous dit, qui vous dit que vous allez aller ? Oui, je devais aller préparer l'examen que j'étais plus jeune pour avoir dans les 10 ans. D'accord. Je devais préparer le planté en 6ème. D'accord. Voilà. Et une grand-mère, qui m'a, quand elle m'a vu, tu vas où, j'étais toute jeune, elle dit, j'étais à l'âge de pique. C'est pourquoi ? Je vais composer, je vais composer, on compose, c'est parce que ton corps aussi, c'est ton joli. Manon tapotait à la tête. Elle a tapot à la tête. J'ai été l'humain intelligent, tiens, c'est bien ça. Mais, quand je suis revenu quelque temps après, je peux être atteinte. Oui. D'accord. D'accord. Tiens, on commence. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez servi de tête. Oui. Pas plus de chance. D'accord. Maintenant, après tous ces épisodes-là, actuellement, votre vie commence. Oh. ma vie, c'est, c'était, 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 bon, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas un diable, mais c'est juste que je suis une vie joyeuse, mais je suis là, aucune réalisation. le Seigneur, je ne sais pas comment je peux dire ça. D'accord. Et de temps en temps, par cycle comme ça, vous rechatez, vous allez à l'aider. Exactement. Parce que, ce que je suis en train de vivre en ce moment, je me rappelle, peut-être, avec un écart de deux semaines, que j'avais vécu presque la même chose. Mal de tête, trop, toujours. Tout, 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 toutes ces 35 ans, difficilement, j'ai fini une année, ça va me dire, oh, si vous le savez, elle ne va pas avoir la fin d'année. Quelques des gens, même que je ne connais pas, quelqu'un me regarde, me dit, oh, ma fille, tu es gentille, telle chose, il faut quitter, il faut faire comme ça. Je m'envoie toujours des vins, je dis, mon autre. Tout. Mais, ça s'est utile. Mais, ça fait déjà mieux. Je suis déjà fatiguée. Chaque fois que quelque chose, puis, je suis dans mon travail, puis même dans mes activités, toutes les activités, par exemple, que j'essaye de me baigner, c'est très bon, c'est très difficile. Je suis fatiguée, je suis déjà épuisée. Ok. Je voudrais ici que vous compreniez quelque chose. On est ici dans la vraie vie, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la sorcellerie, c'est la fiction. On est ici dans la vraie vie. Bon. Je tiens à dire ici que cette jeune femme que vous voyez assise ici, elle est dans une position où elle dit non. c'est-à-dire qu'elle n'a pas donné son autorisation, sauf que là où elle est là, elle a une partie de son énergie qu'on a déjà envoyée en esclavage quelque part. Et elle-même, elle est là. Vous entendez comme elle dit là que on lui dit tous les ans qu'elle ne va pas finir l'année. Mais Dieu l'a béni. Elle est encore là, assise. Bon. Je aime envoyer un message. Je n'ai pas eu le temps de voir le message parce que ce matin, j'étais au salon de l'artisanat et j'avais un rendez-vous avec un non-professeur que j'ai rencontré tout à l'heure. J'ai fait une interview avec lui. Vous allez voir. Bon. C'est mon mari qui voit son numéro et qui m'envoie l'information en me disant il y a une dame qui a besoin de te voir à la rencontre. OK. Bien. je donne je vais comme on dit souvent certaines personnes croient que la vie des autres c'est un jeu. C'est ça que les gens pensent. Parce que quand une jeune fille vous aime sincèrement et vous vous utilisez son amour pour aller faire des pratiques et pour utiliser son énergie pour vous-même et vous faites ça en réunion parce qu'elle est naïve et comme elle dans son cas ses mamans sont naïves ne savent pas non plus. Au point où le jeûne finit le pasteur prend le relais. Je dis ici que ce soit au pasteur que ce soit à ce jeûne-là vos nombreux yeux venaient vous avez entendu je vous donne deux semaines écoutez bien ce que je suis en train de vous dire parce que c'est très très simple je donne deux semaines je ne sais pas où est-ce que vous êtes rentré je ne sais pas ce que vous avez fait et je n'ai même pas envie de vous dire quoi que ce soit je dis allez vous-même allez arranger ce que vous avez fait est-ce que vous me comprenez très bien? Allez vous-même là où vous avez vous êtes allé toucher et le jeune homme qui prenait ses sous-vêtements pour aller où? Et le pasteur lui-même qui a fait je ne sais pas quoi allez vous-même là où vous êtes allé faire ça et arranger les choses de façon à ce que cette jeune femme que déjà l'énergie qui est en train de partir là revienne dans son corps parce que après on va devoir réfléchir avec elle à faire un rituel de séparation là où elle est assise là parce que déjà dans sa propre famille il faut régler un certain nombre de questions bon si après deux semaines de votre propre volonté de votre propre décision votre propre choix vous n'êtes pas allé arranger cette histoire là hein? qu'elle retrouve la santé qu'elle retrouve sa vie et qu'elle retrouve ce que c'est-à-dire que la personne qu'elle est censée être parce que là où elle est debout là c'est Dieu qui fait qu'elle soit encore assise là où elle est là parce que vu ce que vous avez fait là tout ce que vous avez fait je ne sais pas dans deux semaines allez vous-même c'est pour ça que je je vous en supplie hein? je vous en supplie que ce soit ce jeune homme là avec son tuteur en prime le pasteur là je vous en supplie allez vous-même hein? de votre propre volonté en pleine conscience de votre propre choix allez vous-même défaire tout ce que vous avez fait pour que cette jeune fille retrouve sa position si au bout de deux semaines vous n'avez rien fait est-ce que vous comprenez? l'univers va partir de la base que vous voulez rentrer en guerre et ne pensez pas que moi là je vais perdre mon temps à rentrer en guerre contre vous est-ce que vous comprenez? je vais juste demander à quelques personnes ils sont là ils m'entendent Maitre Nambou m'entend Maitre Wanchu m'entend est-ce que vous comprenez? certains ancêtres ici là au Cameroun qui là où ils sont se battent jour et nuit pour que l'homme noir retrouve tout ce qu'il a perdu ces gens là je m'adresse à eux tous je vous donne deux semaines sur le bout de deux semaines de votre propre volonté on ne va pas vous forcer de votre propre volonté de votre propre choix avec votre entière conscience allez vous-même défaire tout ce que vous avez fait si au bout de deux semaines vous ne l'avez pas fait ok vous allez entrer en guerre contre des gens qui n'ont aucune pitié aucune compassion et je tiens à vous dire que ceux qui vous aident dans l'ombre eux-mêmes vont se retourner contre vous vous savez pourquoi? parce que quand quelqu'un dit non la voilà elle est assise avec moi on n'est pas en train de parler d'une histoire où elle est là-bas elle est assise avec moi elle dit qu'elle ne veut plus elle dit qu'elle n'a jamais donné son autorisation la voici que tout ce que vous avez pris dans son innocence elle ne savait pas et que là maintenant là où elle comprend certaines choses elle dit que ça s'arrête qu'on lui rende tout son abri est-ce que vous avez elle vient de dire là elle a dit de sa propre bouche qu'elle n'avait pas mais voilà ça qu'elle est en train de dire là ça veut dire que à partir de là au bout de deux semaines si vous ne réglez pas la question vous-même volontairement naturellement vous comprenez vous allez rentrer en guerre avec des gens qui n'ont aucune pitié aucune amitié ne connaissent rien à vos histoires des humanités et vos histoires là il sera question de lui rendre tout ce qui a été pris et si pour ça cette personne là doit prendre tout ce que vous avez vos enfants et tout ce qu'il y a autour pour régler cette personne et tout ce qui voilà ce qu'elle dit là toutes les personnes qui étaient dedans je veux dire vous avez répété les noms des personnes le jeune homme là vous avez entendu le pasteur le pasteur la soeur vous avez entendu si jamais d'autres personnes qui ont participé à cette histoire même sans le vouloir vous reconnaissez le nombre de cette personne là allez demander pardon est-ce que vous comprenez vous avez compris vous demandez pardon vous lavez vos mains de cette histoire vous sortez de là ceux qui ne vont pas le faire là où elle a dit non à partir d'un instant elle a dit que non qu'on lui rende tout ce qui lui a été pris sachez que l'univers n'est-ce pas certaines personnes pensent que l'univers est lent à répondre sauf que quand l'univers se trouve en face de quelqu'un qui a dit non et que les entités positives qui sont autour disent qu'eux aussi ils veulent que l'univers s'exécute ça va très vite je dis ça va très très vite bon vous pouvez penser que cette jeune femme est peut-être une menteuse mais je vous ai dit que les résultats n'est-ce pas nous disent la nature du chemin qu'on a pris parce que là où elle vient de parler si ce qu'elle a dit c'est un mensonge elle ne met pas voir mais si ce qu'elle a dit c'est la vérité n'est-ce pas il faut que vous compreniez que dès maintenant elle a une protection cette jeune femme je lui ai dit de ne plus avoir peur là où elle est assise elle n'est plus seule je dis que toutes les entités universelles qui entendent ma voix la voici je dis la voici mettez-vous autour d'elle vous vous entendez vous tous qui allez voir cette vidéo je dis envoyez vos prières envoyez les méditations pensez à cette dame faites un cordon de protection autour de cette dame parce que je peux vous dire que chacun d'entre vous qui va faire ça si quelqu'un a envie de toucher à un membre de votre famille l'univers se souviendra de ce que vous avez fait pour cette femme-ci et l'univers interviendra est-ce que vous comprenez vous n'êtes pas en train de faire ça gratuitement donc je vous donne deux semaines tout simplement après les deux semaines vous devez comprendre qu'il n'y aura pas vous êtes à l'intérieur de l'univers ça veut dire que si vous rentrez en guerre contre l'univers moi je veux voir comment vous allez faire pour sortir de là et je veux voir comment vos enfants ainsi que ceux qui vous côtoient vont s'échapper de cette histoire-là d'abord le pasteur en question a arrêté le pastora le pasteur dont elle a donné le nom là tant que vous n'allez pas aller demander pardon à cette jeune fille je vous assure que vous continuez à être pasteur c'est-à-dire que ce qui va vous arriver on ne va pas on ne va pas parler de ça longtemps elle est ici assise vous la connaissez très bien puisque vous l'avez vous côtoyez pendant longtemps je vous assure que si vous savez que ce qu'elle dit là est vrai allez demander pardon pour commencer et régler cette histoire-là de votre propre volonté dès l'instant que cette vidéo va sortir vous aurez deux semaines deux comme ça quand les deux semaines vont finir et que si vous n'avez rien fait vous allez avoir un problème avec l'univers je dis bien toutes les personnes qui sont liées à vous de près ou de loin qui ne connaissent rien dans cette histoire doivent aller d'abord c'est-à-dire qu'ils doivent d'abord aller demander pardon rien que le fait de vous côtoyer est-ce que vous avez compris régler cette histoire que cette femme retrouve sa vie je sais que vous vous êtes appuyé sur ce que certains membres de sa propre lignée ont fait pour faire ce que vous avez fait là puisque vous avez vu son étoile vous avez vu son étoile c'est ça que vous avez essayé d'essayer d'utiliser et comme elle n'avait pas de protection derrière elle vu ce qui s'est passé vous vous êtes dit qu'il ne peut rien vous arriver bon malheureusement pour vous elle m'a rencontré aujourd'hui la voilà assise à côté de moi je vous ai dit je ne marche pas la nuit je ne fais pas la sorcellerie des cacas de poule en route je ne fais pas ça est-ce que vous comprenez je ne fais pas ça mais moi que vous voyez c'est je fonctionne avec la lumière l'énergie et la vérité et si vous pensez que votre puissance c'est pour faire aux gens ce que vous avez fait à cette dame la mienne de puissance c'est pour parler avec Dieu et l'univers tout entier vous voulez rentrer en guerre vous allez rentrer en guerre contre des gens qui n'ont qui ne c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune pitié rien ils ne ressentent rien ces gens-là pour des gens comme vous là ils ne ressentent absolument rien donc la façon dont eux ils vont réagir ils ne vont pas se demander si c'est votre enfant qui est en train de payer ou quoi que ce soit si vous ne réglez pas cette histoire si vous ne réglez pas tout ce qu'elle a perdu va lui revenir mais on va tout vous prendre je dis bien tout même rien ne va rester donc écoutez dès la sortie de cette vidéo vous avez deux semaines pardon je vous en supplie avec l'amour de l'éternel vous comprenez en respectant les lois de l'univers avec tout pardon vous avez deux semaines à les régler le problème ce que vous avez fait à nous le défaire de votre propre volonté de votre propre initiative vous avez compris en conscience au bout de deux semaines même si ce n'est pas réglé ça veut dire que vous avez décidé que vous comprenez contre tout l'univers ok si c'est ça que vous voulez faire allez-y si l'un d'entre vous essaye d'attaquer cette jeune fille parce qu'elle a osé dire ce qu'il vient de dire si vous essayez ça sera sans appel on va vous retrouver coucher quelque part c'est ça que je suis en train de vous dire là parce que là où elle est en train de parler là écoutez-moi très très bien elle a la protection de tous les bêtas de la planète vous m'entendez très très bien que ce soit ceux qui sont invisibles que ce soit ceux qui sont visibles tous sans exception et toutes les âmes positives toutes les entités les anges positifs parce que comme je lui ai dit si ce qu'elle a dit là n'est pas vrai elle me met à voir mais si c'est vrai vous ça ne va pas le payer allez défaire je vous en prie je vous en supplie allez vous-même défaire de votre propre volonté propre initiative quel que soit le prix que vous allez devoir payer c'est vous qui êtes allé faire ça je sais que à un moment elle a donné son autorisation par amour pour le jeune ou alors par amour pour le pasteur même que toute sa famille pensait que c'était une bonne personne ok mais aujourd'hui là là voilà s'ils aient dit non elle dit qu'elle ne savait pas elle dit qu'elle refuse qu'elle le redit qu'elle n'est pas d'accord qu'elle n'a jamais donné son autorisation je ne suis pas d'accord vous entendez elle n'est pas la part où je ne veux pas aller exactement voilà ce qu'elle vient de dire elle n'est pas d'accord donc je vous en supplie c'est-à-dire que je vous en supplie allez régler ça allez défaire ce que vous avez fait vous avez deux semaines après ces deux semaines là ce qui va commencer à se passer s'il vous plaît ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu est-ce que vous avez compris parce que je veux que vous compreniez aujourd'hui que l'univers quand il s'attaque à vous ce sont les arbres les plantes les animaux les c'est-à-dire que même l'air sera contre vous vous entendez ce que j'entends de vous dire le soleil que vous voyez là aura un problème avec vous même l'air vos propres amis que vous avez ceux qui sont à côté de vous il va commencer aussi à leur arriver des choses parce qu'ils traînent avec vous donc vous avez entendu elle a dit qu'elle n'est pas d'accord s'il vous plaît ouais deux semaines deux s'il vous plaît allez défaire ce que vous avez fait vous avez compris je ne veux pas savoir comment vous allez faire je ne veux pas savoir si on va vous dire que c'est impossible maintenant trouver une solution parce que vous avez trouvé une solution pour aller faire ça donc vous allez aussi creuser votre tête et trouver avec les gens avec qui vous êtes allés faire ça vous allez trouver comment défaire ça est-ce que vous avez compris si vous n'avez pas de solution c'est que il est temps que l'univers vous enseigne ce que c'est que la responsabilité qu'on décide de faire du droit à la tête est-ce que vous avez compris peut-être que vous n'étiez pas au courant mais aujourd'hui vous avez rencontré un benda et chez nous ce que nous demandons à l'univers c'est ce que l'univers fait la voilà vous avez entendu de vos propres oreilles elle l'a dit elle l'a affirmé elle l'a répété la voilà à partir de la sortie de cette vidéo je vous donne deux semaines maintenant c'est vous qui allez décider quelle est la valeur de votre vie parce que si vous aimez votre vie vous avez deux semaines pour régler le problème si votre vie ne vous dit plus rien puisque pour arriver à faire ça à quelqu'un c'est que vous-même là nul ne sait quel pacte vous avez signé je ne sais pas où et avec qui et pour quelle raison les membres de vos familles qui vont entendre parler de cette histoire je vous assure si vous êtes un membre de la famille des personnes qu'on vient de citer et que vous ne plongez pas dans ces histoires et éloignez-vous de ces personnes est-ce que vous comprenez c'est très très important on est à une époque aujourd'hui où on est à l'air de la vérité on ne peut pas se permettre de faire en sorte que nous sommes en train de vouloir travailler à évoluer et puis il y a des gens qui se permettent de faire ce genre de choses et ils sont nombreux en Afrique ils sont nombreux en Occident ils sont nombreux dans le monde les gens qui font ce genre de choses à des personnes donc on ne va pas régler le problème de tout le monde on va commencer par régler le problème de cette jeune femme est-ce que vous comprenez maintenant c'est à vous de décider vous avez deux semaines décidez mais faites un choix judicieux est-ce que vous avez compris parce que moi là là vous me voyez là je ne vais pas aller en guerre contre vous mais ceux qui vont rentrer en guerre contre vous après les deux semaines je vous le redis ici parce que il ne faut pas qu'après vous disiez que c'était que la force qui en donne de répondre est une force disproportionnée je vous dis que ceux qui vont répondre après ces deux semaines là ils ne connaissent pas la pitié ils ne savent rien d'autre ils vont juste vous regarder comme des éléments à faire disparaître du cosmos parce que non non je ne sais pas où est-ce que vous vous êtes rencontrés pour quelle raison je ne sais pas mais aujourd'hui devant moi notre dame elle a dit non qu'elle refuse qu'elle n'était pas d'accord et qu'elle ne va pas là où elle n'a pas envie d'aller vous avez entendu en bon entendeur vous avez compris je vous envoie toutes mes bénédictions c'est-à-dire que je pense que vous avez compris et que vous avez fait ce qu'il y a à faire qui que ce soit qui vous connaît qu'il prenne cette vidéo qu'il amène cette vidéo près de vous est-ce que vous avez compris j'espère que vraiment bon j'enlève j'espère je pense que vous avez compris si vous n'avez pas compris trouvez le moyen de comprendre bien vraiment beaucoup de bénédictions merci cette énergie qui est partie on va ramener ça dans votre corps après qu'on aura fait ça qu'on va vous nettoyer totalement et on va nettoyer tout ce qui est négatif qui est dans votre lune on va vous laisser avec la partie de la lune qui est bonne c'est-à-dire que celle qui est positive et qui va vous apporter des bénédictions pour les générations qui viennent vous m'avez dit que vous avez une fille elle est morte vous entendez ? est-ce que vous entendez ? cette femme que vous voyez ici elle a une fille sa fille est morte donc elle est là elle a 44 ans cette belle soldate elle a 44 ans elle n'a rien là où elle est posée donc vous voulez dire qu'elle doit finir comme ça là n'est-ce pas ? bon il n'y a pas de hasard dans la vie il ne fallait pas qu'elle me rencontre là où elle m'a rencontrée il va falloir qu'on rentre au fond des choses et qu'on règle cette histoire jusqu'au bout si dans ces deux semaines vous allez faire ce qui est nécessaire vous défaites ce que vous avez fait je vous assure l'univers va pardonner pour ce que vous avez fait même s'il y a un prix à payer le prix sera minime mais elle elle va retrouver sa vie et les choses vont commencer à se passer comme il faut mais si au bout de deux semaines vous ne faites rien vous pourrez dire que peut-être la vie d'eau n'est pas arrivée à vous l'univers ne fonctionne pas comme ça je vous ai donné deux semaines après ces deux semaines que ce qui doit arriver d'après ce que tout l'univers désirera arriver mais elle l'univers va la protéger parce qu'elle a dit non il n'est jamais trop tard pour dire non la voilà elle a dit non elle refuse elle n'a pas donné son information elle ne va pas là où elle n'a pas envie d'aller la voilà donc écoutez je vous remercie d'avoir suivi ceci envoyez vos prières elle s'appelle Vigène envoyez vos prières vous avez compris cette gamme là c'est à dire que créer une couronne de prière de méditation pour elle est-ce que vous comprenez l'éternel et l'univers n'oublie pas pas ce que vous allez faire qui que ce soit qui va entendre cette vidéo qui connait les personnes dont on a parlé allez leur faire voir cette vidéo là bien mettez d'ailleurs une terre mettez un ordinateur ça va aller ça va aller